Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo tuto pendant laquelle j'espère pouvoir vous présenter 3 créations uniquement avec des produits de chez Action, si ce n'est les encres, c'est pour ça que je les ai mises tout de suite, pour ne pas oublier de le dire, il n'y a que les encres qui ne seront pas de chez Action. Et ce que moi j'appelle des simèles de tampons, c'est-à-dire ça, ou blocs acryliques, qui ne sont pas non plus forcément de chez Action, mais vous en trouvez chez Action sans souci, d'accord ? Enfin, sans souci, rien n'a, c'est comme tout. Alors, on va partir sur une première chose, on ne va pas avoir besoin de grand-chose, il va vous falloir, il va nous falloir, il va me falloir, je ne sais pas trop, en tout cas là c'est moi, donc il va me falloir une feuille blanche au format A4, un peu épaisse, genre qu'en son, ou si vous voulez faire un anglicisme du cardstock, et bien sûr les encres que je venais de vous présenter, c'est-à-dire les distress, donc deux dans les tons violet parme, une plus foncée que l'autre, et de la stazone noire, d'accord ? Et ensuite, toujours de chez Action, ce set de tampons que j'ai eu dans le supercoli de Maria, d'accord ? Donc, je vais tout de suite mettre mes tampons sur des semelles, pour commencer, et je vous reprends. Voilà, je n'ai pas fait ça avec vous, parce que je ne voyais pas l'égalité de perdre ces 2-3 minutes, donc concrètement, j'ai bien pris tous les tampons, il y en a 7, et je les ai mis sur mes semelles. Alors, il y a des semelles, comme celle-ci, qui sont des Stampin' Up, celle-ci, qui est une Toga, d'accord ? Et ensuite, il y en a, ça, ça devait être des tampons, non, ça, j'avais acheté, je crois, à l'époque, sur un site. Ça, ça devait être avec des tampons, enfin voilà, il y a de tout, il y a de tout. Toutes les semelles sont bonnes, toutes les semelles, en fait, je pense qu'il faut vraiment apprendre à travailler avec tout. Moi, dans le scrap, c'est vraiment ce que j'ai envie de revendiquer. Donc, je vais me lever, je vais donc essayer de ne pas être hors champ, ce n'est pas gagné. Je vais mettre ma feuille au format A4, d'accord ? Et, voilà, donc on va commencer avec les violets. J'ouvre mes encres, voilà, et je vais venir tamponner. Alors, je vais d'abord prendre le grand, comme ça, donc c'est Londres. On va essayer, je ne me rappelle plus, je pense, j'en ai une qui est un peu sèche. Donc, tout simplement, je vais venir tamponner mon tampon, c'est le cas de le dire. Vous voyez, je tamponne, sans vraiment réfléchir, ma foi. Allez, j'en ai fait cinq. Voilà, pour l'instant, on en est là. Vous avez la feuille dans son intégralité, hein ? Bon, ça ne fait pas une perspective extraordinaire. Mais je trouve que vous vous voyez quand même mieux quand je vous mets comme ça. Donc, vous me direz, ou pas. Ensuite, je vais prendre ce tampon triangle. Cette fois-ci, c'est San Francisco. D'accord ? Je vais utiliser ce violet-là, enfin, ce parme-là. Je sais qu'il est beaucoup plus clair, donc je vais voir ça. Ah, bon, il ne se voit pas très, très, trop bien dedans. Non, il ne se voit pas très bien du tout. Donc, ce n'est pas grave, hein ? C'est un fond, donc il ne faut pas que ce soit parfait. Mais bon, je vais changer de semelle ou bloc acrylique parce que ça peut venir de ça. Voilà, c'était, je pense, à cause de ça. Parce que dans ces cas-là, il faut quand même avoir une amplitude et je ne l'ai pas puisque vous êtes devant moi. D'accord ? Donc, je tamponne. Voilà. On y va. Quand on fait un fond au tampon, comme ça, il n'y a pas de gravité si le tamponnage n'est pas parfait. D'accord ? Donc, vraiment, on continue. Cette fois-ci, je prends le timbre Australie. D'accord ? Et je vais venir reprendre du violet foncé, là-bas, du parme. Hop, voilà. C'est celui-là qui est... Quand, en fait, quand il y a des dessins trop... Avec trop d'encre, finalement, ça ne rend pas terrible. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est un fond. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La fille, elle se répète. Et je vais d'ailleurs réitérer parce que je ne suis pas une fille d'étude. Je vais le remettre. Du coup, celui-là, je le mets de côté parce que je le ferai avec du noir. Là, maintenant, j'ai de l'ordre. Sur la même semelle, j'ai mis deux tampons qui sont tout petits. Ici, c'est les petites vagues. Et là, l'oblitération... Je ne vois plus ce que c'est dit dedans. Je crois que c'est Berlin. Donc, on y va. Allez. On va obliter... Oui, c'était du Berlin. Alors, j'aurais pu sortir d'autres encres, d'autres marques. Mais j'avais envie d'utiliser mes trucs. Des fois, ça s'explique pas. Ça ne veut pas dire que c'était la meilleure chose à faire. Voilà. Maintenant, je vais faire avec mes vagues. Un petit peu partout. Dans la mesure du possible. Voilà. Donc, on est évidemment, vous l'aurez compris, sur un petit peu du postage. Postage en anglais. De l'oblitération, quoi. Voilà. J'en ai mis plein. Celui-là aussi, je le garde de côté pour tout à l'heure faire peut-être un peu avec l'encre noire. Et maintenant, celui-ci. D'accord. Voilà. Bon, celui-là. Je vais changer là encore ma semelle. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas grave. C'est mieux, mais ce n'est pas grave. Ah, je n'ai pas pris de feuilles martyres. Tant pis. Pour aujourd'hui. Et dernier, c'est celui-ci. Donc, c'est à l'envers. C'est Barcelone. D'accord ? D'accord. Pareil. Du parme clair. Donc, mon objectif était de couvrir tout simplement ma page blanche. Donc, j'ai déjà fait plein de créations où j'utilise des tampons pour faire mes fonds. C'est une évidence. Ça fait des années que je fais. J'adore. J'adore. Et là, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser ces mêmes sets de tampons et de faire plein de créations différentes. Du scrap. Toutes. Mais différentes. Donc là, je vais en rajouter en plus foncé. L'objectif étant de couvrir finalement le blanc. C'est un peu ça. On n'hésite pas à finir l'encre. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais refermer mes encres parce que, ben voilà, c'est pas bon quand même de laisser ouverte. Je prends ma stazone. Je reprends mon timbre d'Australie. Et cette fois-ci. Alors, par contre, là, je vais mettre ma feuille vraiment à la verticale parce que ce sera une base. Ce sera un fond, en fait. Et ce sera une base pour une page. D'accord ? Maintenant, je reprends mes deux petits tampons. Et là, pareil. Hop. On y va gaiement. On rajoute du noir. Alors, bien entendu, moi, je charge la mule. Mais on n'est pas obligé de charger la mule. Et on peut tout à fait faire beaucoup plus éparses au niveau des tampons. C'est-à-dire plus d'espace, laisser plus de blanc. Ça, après, chacun voit en fonction de ses goûts, de ses envies. Et puis de la créa qu'on a peut-être envie de faire aussi. Moi, je vous dis, c'est une page qui sera faite avec ça. Donc, je la veux charger. Voilà. Donc, vous voyez, première création faite. Il s'agit d'un fond au tampon avec trois couleurs d'encre. Un violet clair, un violet foncé. Et mon noir. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Je vous reprends pour la seconde création. Voilà. Donc, pour la seconde création, il va s'agir d'une ATC. Donc, j'ai déjà préparé mon fond avec du papier noir. 6,4 par 8,9. Pour les débutants, sachez que les ATC servent à faire des échanges ou des collections. Vous pouvez collectionner vos propres ATC. J'ai ensuite découpé ma base, mon fond. J'ai enlevé un demi-centimètre de longueur et de largeur. C'est-à-dire que j'ai 5,9 sur 8,4. J'ai aussi déjà mon tamponnage de fait pour mettre à l'arrière. Mon papier à motif. J'aurais pu choisir ce côté, mais j'ai pris celui-là. Je l'ai pris dans ce bloc de chez Action. D'accord ? C'est un très beau bloc. Voilà. J'ai tout rangé. Je vous reprends. Donc, on va tout de suite se munir de colle. D'accord ? Je vais ancrer. Alors, cette fois-ci, pas avec ma stazone noire, mais avec ma distresse noire. Et une petite mousse. Je vais tout de suite ancrer mes bords. D'accord ? Alors, pour le coup, c'était déjà fait. C'est pas grave, je suis refais. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Ok ? Je vais aussi ancrer mon petit papier que je collerai à l'arrière avec toutes les informations. Alors, c'est un papier d'imprimante. C'est du papier d'imprimante. Donc, forcément, moins facile à faire comme ça. Mais il y a une autre technique. Mais je n'ai pas d'utilité à faire ce côté crâne. Je me vais bien. Maintenant, je colle ma base sur mon fond. Je colle Taki-Glu de chez Action. Toujours. Voilà. On y est. Là, je viens centrer. Voilà. Ensuite, je vais me munir de mon tampon. Vous vous rappelez ? On est toujours sur le même set de tampons. Donc, je reprends le timbre. Je reprends ma stazone. Et je viens tamponner, par exemple, ici. Voilà. Ensuite, je reprends mes petits tampons. Donc, le tout petit, comme ça, c'est Berlin. Je suis à l'envers. Attendez. Ou pas. Et derrière, les petites vagues. Pareil. Je viens tamponner. Donc là, du coup, je les mets à peu près ensemble. Comme ça. On en est là. Non, par contre, je n'ai pas fini. Je vais quand même retamponner un petit peu de ci, de là. Comme ça. Voilà. OK. Ensuite, je vais me munir d'un Dice de chez Action que je viens d'avoir, là encore, grâce à Maria. C'est celui-ci. En tout cas, je me munis du set de Dice. Et je vais utiliser celui-ci. D'accord ? Je vais faire la découpe dans du papier noir. Et je reviens. Alors, je vous reprends parce qu'en fait, je vous avais dit que je prenais la fée. Mais je prends aussi les trois petites étoiles du set de tampons Ferrytel que je viens de vous montrer. D'accord ? Je vais passer le tout dans la petite Toga. La décoratrice de Toga, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une toute petite machine de découpe qui est très pratique. Maintenant, elle vaut le prix de la machine de découpe de chez Action. Donc, après, chacun voit, comme on dit, en fonction de son temps. Pas de son temps. De son espace. De son porte-monnaie. Enfin, et de tout ce qu'il veut. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une toute petite. Parce que, ben, on peut l'avoir sur son bureau. Ça sert tout le temps. Mais, ce n'est que mon avis. Donc, comme ça, ça nous fait. C'est une ou deux petites étoiles. Voilà. Puis, la troisième qui est ici. Que j'enlève grâce à mon picot. D'accord ? Voilà, on en est là. Alors, elles sont là, mes étoiles. Et du coup, ma petite fée. Que je viens enlever. Gentiment. Du Dice. Voilà. Donc, on a la fée. Et on a les trois petites étoiles. Vous la voyez sur la carte. Voilà. Donc, on va maintenant venir coller notre fée. D'accord ? Donc, avec le petit biberon ou flacon de précision. C'est de la taquiglue toujours. On vient en mettre un petit peu comme ça. Pas trop parce que ça va déborder. On vient positionner ici notre petite fée. Moi, je la mets en haut. Par la droite. D'accord ? Je vais voir. Pour prendre. Du papier absorbant. C'est juste pour enlever la colle. Parce que je n'utilise pas trop ça d'habitude. Et ensuite, je vais venir coller mes petites étoiles. Donc, je vais par exemple en mettre une ici. Une ici. Et une par là. Tiens. Donc, du coup. La plus grosse. J'ai envie de la mettre là. Et les deux plus petites que je vais attraper avec une petite pince. Parce qu'elles sont vraiment petites. Ça m'éviterait qu'à se coller au doigt. Hop. Je reprends mon papier absorbant pour enlever l'excédent de colle. On est bien. Je prends ensuite des demi-perles toujours de chez Action. Donc, c'est un fond qui... Enfin, il m'en reste quelques-unes. Je prends mon picot. Je prends... Je n'arrête pas de prendre. Vous avez vu. Je remets un petit point de colle ici au niveau de la ceinture de la fée. Ensuite, je vais en mettre une ici. Et puis, un ici. Voilà. Je prends cette fois-ci des demi-perles roses. Donc, les plus petites de la planche. Ça va donner un petit peu de gaieté à cette ATC qui est un peu sombre. On perd de rien. Donc, je sais que tout le monde n'aimera pas ce style. Mais ce que ça veut juste dire, c'est que vous pouvez après faire dans d'autres couleurs. Si vous avez envie de couleurs plus vives, plus gaives, vous changez les couleurs. D'accord ? Moi, je suis partie sur quelque chose de sombre parce que les gens à qui je destine ces envois aiment bien le sombre. D'accord ? Et pour peaufiner le tout, je prends mon petit feutre à pointe fine, toujours de chez Action. Je vais venir faire une petite bordure. Donc, vous voyez, je fais les quatre côtés. Je laisse à peu près aller à 2-3 centimètres, pas centimètres, millimètres des angles. J'aurais pu utiliser un tampon. Ce n'est pas le cas. J'avais vraiment envie de vous faire une créa 100% tranquille et 100% Action. Voilà. Et donc, voilà. J'ai juste peaufiné ma bordure et mon ATC est terminé. D'accord ? Donc, je n'ai plus qu'à coller à l'arrière mon petit papier, mettre les informations. Et voilà. C'était notre deuxième créa avec ce set de tampons. Allez, on se retrouve pour la troisième et pas des moindres créations. Donc, il s'agit d'une ATS, AT Stamp. Je me munis de feutres de chez Action, toujours les Twin Markers. Alors, d'accord ? Ça peut être d'autres feutres. Je suis restée évidemment dans les couleurs que nous avons utilisées jusque-là. Sauf que, donc, Parme est noir. Mais j'ai rajouté celle-ci pour donner un peu d'anticité. D'accord ? On va commencer par le centre. Je vais le faire avec le plus clair, celui-ci. Ouais, bon, ok. C'est le 83. Lavande. On y va. Donc, tout simplement, je prends ma grosse mine. Là, ce n'est pas de l'art en soi. Je me colle à tout. Et je viens mettre de l'encre de mon feutre. Voilà, ça ira. Ensuite, je vais prendre celui-ci, donc le 85, et qui lui s'appelle Vivid Purple. D'accord ? Cette fois-ci, je prends le côté pointe fine. Et je vais venir colorier, tout simplement, cette deuxième partie-là. Sachez que ce tamponnage d'AT-estampes, c'est une d'entre vous qui me l'envoyez, puisqu'il s'agit de Claire, alias Kino41. Je suppose que Claire a le set de tampons pour faire les AT-estampes, et que donc, elle m'a tamponné et découpé une série comme ça de bases, pour que je puisse en faire. Et c'est ce que je fais. D'ailleurs, elle me l'avait aussi fait pour les AT-coings, et je ne l'ai pas encore fait. Elle n'est pas parfait. Donc voilà, là, je colorie. Alors, il n'y a aucune complication. Je ne suis pas une grande coloriastrique, une coloreuse, une grande... Bref, je ne suis pas la meilleure en coloriage. Moi, je fais ça au plus simple. Voilà, comme tout ce que je fais en scrap, souvent. Parce que, sinon, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos antérieures, moi, scraper, ça doit me faire du bien. Donc, des choses trop longues et trop compliquées, ça ne me ferait pas du bien. J'ai besoin que ce soit des choses simples. D'accord ? Maintenant, je ne vous dis pas que je ne fais pas des choses parfois longues et compliquées. Ce n'est pas le cas, puisque je fais des albums, je fais des junk, je fais... Je ne sais pas, moi, dès qu'on va, des choses... Enfin, il y a des choses qui me prennent beaucoup de temps. Et pas que en scrap. Mais, voilà, je fais plus de choses, en tout cas avec vous, simples. Parce que sinon, ce ne serait pas relaxant. Moi, ça ne me relaxe pas de faire des choses qui sont trop longues. Ou alors... Pas souvent. Voilà. Donc, j'ai fait avec ça. D'accord ? Maintenant, je vais prendre... Ah ben... Ouais, c'était celui-là. Je vais prendre celui-ci. C'est celui-là que je viens de faire ou pas ? Je perds la boule, moi, ouais. Ou c'est celui-là ? Je ne sais plus du tout ce que je fais. Non, c'est celui-là que je viens de faire. Donc, en fait, oui, je me suis envoyée. Bref, ce n'est pas grave. Ouh, je colle à tout. En fait, j'ai tout gardé avec portée de main. Mais ça me colle un peu. Voilà. Donc, je remets un peu de couleur, juste pour foncer un peu la chose. Mais sans aller forcément jusqu'aux dents du timbre. D'accord ? Maintenant, je me munis du noir. Et je prends la pointe fine, toujours. Et cette fois-ci, je vais faire ici la dernière bordure. Ça fera comme si j'avais maté en noir, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc, vous devez avoir le bruit du ventilo derrière. J'en suis désolée, mais il fait chaud. Accessoirement, le bruit de mes filles qui jouent dehors et qui déploient leur gosier. Ça ne se dit pas. Ce n'est pas grave. On a le droit d'inventer après tout. Voilà. Et le dernier côté. Donc, c'est quelque chose qui est... Vous voyez, ce sont des créations qui sont assez rapides à faire. Combien même j'ai pu préparer avant deux, trois bricoles. Voilà. Ce sont des créations assez rapides à faire. Comme je vous le disais, j'aime bien. J'aime bien que les choses ne soient pas des choses compliquées. À la limite, les choses plus compliquées, je préfère vous présenter une fois terminée que de le faire en tuto. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est notre fond d'attestampe. D'accord ? Maintenant, je vais me remunir de mes petits tampons, de mon set de tampons, toujours pareil. Je prends la petite obliteration et les petites vagues. Et je vais venir tamponner cette fois-ci. Je vais essayer d'être droite. Voilà. Donc, là, Berlin, encore une fois. Et ma vague. Comme ça. Voilà. Maintenant, dans mon set de Dice Fairy, là, je vais venir découper celle-ci avec du papier noir. D'accord ? Donc, de la même manière que tout à l'heure. Avec ma petite décoratrice de Toga. Voilà. Ma petite découpe de petite fée. Je reprends mon biberon de colle. Je viens en mettre un petit peu comme ça. Alors, bon, vous ne verrez pas bien si je ne fais pas sur ma main. Bien sûr, on en met sur les parties les plus larges, sans problème. Et puis, après, on va essayer d'en mettre comme ça un petit peu de façon, j'allais dire aléatoire ou sporadique. Mais bon, disons qu'il faut que ça colle. Mais en même temps, on ne peut pas, quand bien même c'est pratique, voilà, là, c'est vraiment très très fin. Donc, ça va déborder un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est en enlever un petit peu. Bon, il ne faut pas se laver les mains après. Et je viens la coller comme ça, vraiment, elle prend tout le timbre. En fait, j'ai fait l'oblitération sous la découpe, vous voyez. Après tout, il n'y a pas de règle. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait l'oblitération tamponade et elle y est, d'accord. Et maintenant, je viens prendre une petite perle, enfin, même deux, et je vais venir un petit peu égayer ma fée en lui mettant deux demi-perles, comme si je mettais des boutons, d'accord. Donc là, je vais les prendre blancs. Hop. Et hop, et voilà, mon ATS terminé. Il ne me manquera plus qu'à mettre les coordonnées. Alors, attendez, je dis ça. On va nettoyer. Voilà, mon ATS terminé. Il ne me restera plus qu'à... Alors là, ça dépasse un petit peu. Bon, maintenant, c'est trop tard, ça a collé. Au pire, je découperai. Donc, il ne me restera plus qu'à mettre à l'arrière les coordonnées nécessaires. Et voilà, ma troisième création. Et vu que je ne suis pas à 30 minutes, je vais vous faire la quatrième avec vous. Voilà, il s'agira d'une Memory Dex qui pourra contenir toutes les petites créas. Donc, je ne sais pas si, pour ceux qui étaient déjà là, quand j'ai eu mon Rolodex, qui en fait était un Rolodex d'occasion, que mon fils m'avait eu sur le bon coin, je pense. Ou pas, peu importe. Il y avait toutes les anciennes fiches comme ça, vierges. Donc, très vintage, ma foi. Donc, je vais m'en servir. Je vais reprendre dans les feutres que j'avais préparées pour les créas précédentes. Je vais prendre un Parme, comme ça. Donc, la couleur, c'est la 83. C'est lavande. Et je vais venir coloriser. Non, ça ne se dit pas, colorier. Coloriser, c'est sur un ordinateur, sur un écran, quand on met de la couleur. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis. Donc, on colorie. C'est du coloriage. Et oui, ça fait moins classe. Mais c'est ça. Donc, je ne vais pas colorier, par contre, toute la feuille. Ce n'est pas nécessaire. J'aurais pu. Mais ce n'est pas nécessaire. D'accord. Maintenant, je vais me munir du même bloc de papier que nous utilisons depuis le début. C'est-à-dire celui-ci. D'accord. Et je vais venir. Voilà. J'ai découpé un morceau de 11,2 de large sur 15,5 de longueur. D'accord. Dans un de mes papiers, qui est celui-ci, que j'utilise depuis le début. D'accord. Je vais tout de suite prendre ma distresse noire et ma petite mousse et ancrer les bords. D'accord. Ça sera fait. Après quoi, je vais plier ce papier. Et aller coudre les côtés pour que ça crée une pochette. D'accord. Je vais vous montrer tout ça. Je mets l'encre des deux côtés parce que je ne sais pas ce que ça donnera quand je vais coudre. Comment je vais coudre ? Je pense que je mettrai ce côté-là, d'ailleurs, en visu. Donc, c'est mieux que je fasse tout de suite les deux côtés. Voilà. OK. Je vais plier ensuite mon papier dans la hauteur, comme ça. Alors, vous voyez, je garde à peu près 2,5 cm en haut. Et je plie tout simplement comme ça. Et maintenant, je vais aller coudre les côtés avec ma machine à coudre. Puis ensuite, venir coller ici. D'accord ? Tout simplement. Par contre, je me rends compte que la couleur qui est là est beaucoup trop claire. Je ne sais plus laquelle j'ai utilisé. Donc, on va faire un mix. Ça ne va pas avec mon fond du papier. Donc, on va rajouter de la couleur. C'était pour ça que j'avais pris une couleur qui n'avait rien à voir. Ça aussi, je ne vais pas le faire avec vous parce que vous voyez qu'on est déjà presque à 30 minutes. Et qu'il faut que je gagne du temps. Donc là, je vais coudre les côtés de ma pochette. Je vais ensuite ancrer en noir les bords de la base de ma Mémory Dex. Puis, je viendrai coller ici. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai collé. J'ai d'abord cousu les trois côtés là. Donc, celui-là, ce n'était pas obligatoire parce qu'il était cousu. Mais c'était plus pour une question de beauté, de finition. Alors, si vous regardez bien les vraies couturières, vous allez vous tirer les cheveux. Oui, j'ai un problème de fil pourri sur ma machine à coudre. Et de... Enfin bref, ce n'est pas grave. Et de tension. Mais tout va bien. J'ai fait ma couture comme je voulais. Et comme de toute façon, je suis partie sur des créations dans le genre grunge. Ça va très, très bien. On n'est pas sur du clean et simple ou quoi que ce soit du genre. Donc maintenant, je vais me munir d'une paire de ciseaux. Et à la manière de l'audit d'enveloppe, je vais venir couper à peu près au milieu. Ici, sur un peu près de 2 cm. Comme ça, comme vous avez vu. Alors, attendez. Je vais chercher mon bâtonnet. Je ne le retrouve pas. Donc, j'ai pris ceci. Je vais venir arrondir comme ça un petit peu et faire un effet de colle. Comme pour une l'audit d'enveloppe, n'est-ce pas ? Voilà. Je vais un petit peu descendre. On n'oublie pas que c'est du papier action. Donc, il peut se déchirer un petit peu. Ce ne serait pas très grave en soi. Puisque moi, je suis partie. J'insiste sur un style qui se le permet. Je vais juste venir arrondir les angles. Alors, j'utilise ce petit appareil, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez utiliser une perfo classique. Ou faire avec vos ciseaux. Il n'y a pas de souci. D'accord ? On en est là. Donc, maintenant, pour finir tout ça, je vais venir découper de nouveau une petite fée comme celle-ci. D'accord ? Je vais aussi découper le Fairy Tail et les trois étoiles. Vraiment, je vais quasiment tout découper sauf la dernière fée. Voilà. Dans du papier noir. Toujours. Je vous reprends juste une seconde pour vous montrer quand même que je passe en une seule fois sur mon papier dans ma décoratrice de Toga. Parce que ça ne sert à rien de passer quatre fois. Tous les dyes peuvent passer en même temps. Ah, j'ai fait tomber mes étoiles. Je vous dis ça. Vous voyez, c'est fichu. Je suis obligée de passer une deuxième fois. Par contre, quand je mets plusieurs dyes, je fais un aller-retour. Voilà. Que je ne fais pas forcément quand je ne mets qu'un seul dyes. Ok ? Voilà. Mes découpes sont faites. Donc, vous pourrez constater pour ceux qui n'ont pas encore ce tampon que le Fairy Tail, en fait, le F, se découpe à part du reste du mot. Mais ce n'est pas gênant en soi. Après tout, ça peut nous permettre de faire un petit effet au niveau du collage. Donc, tout de suite, je vais venir coller ma petite fée assez rapidement. Parce que malheureusement, j'arrive au bout du temps qui m'est maximumment imparti. N'est-ce pas ? Ça ne se dit pas, mais vous l'aurez compris. Je vais venir coller tout ça et vous remontrer tout ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, vous voyez, moi, je suis à 30 minutes avec vous. Vous comptez, allez, maximum 45 minutes. Et on aura quand même réussi à faire une Memory Dex, une ATC, une ATS et un fond de page pour une autre créa. Donc, je trouve que c'est pas mal. D'accord ? Je vais finir de coller mes petites étoiles. Voilà, mes étoiles sont collées, les deux petites ici et la grosse en bas. Maintenant, je vais, pour le fun, au lieu de mettre un point avec le papier noir, je vais mettre une demi-perle blanche pour faire un peu la dénotation au niveau des couleurs. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Et ici, un petit point. Donc, voilà. Donc, on a nos ATC Stamp, ATC, Memory Dex et notre fond de page. Voilà, ici, on a nos quatre créas que moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Faites avec notre set de tampons et accessoirement nos dyes de chez Action. Voilà, je suis partie dans un style que tout le monde n'aimera pas, j'en suis consciente. Mais voilà, je sais que d'autres aimeront. En tout cas, je l'espère. Je vous embrasse et j'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à modifier vos couleurs, vos papiers. Voilà, tout est faisable. Merci.